Musique Salut à tous Donc je vous informe juste avant que la vidéo commence Que j'ai ouvert le Instagram cet après-midi Voilà donc AxelBikeSensation Donc n'hésitez pas à venir me follow N'oubliez pas toujours qu'il y a le Twitter et le Facebook Donc les liens sont dans la description ou sur la vidéo Je verrai De plus je vais épingler un commentaire Sur Youtube pour un futur rassemblement Dans le 76 Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir Pour que moi je puisse m'organiser Et savoir à peu près combien de gens viendront Et surtout n'hésitez pas pour venir me follow sur les réseaux sociaux Parce que j'estime que je partage pas assez avec vous Voilà un petit peu d'échange Ça fait du bien avec les abonnés Allez sur ce bonne vidéo Salut à tous Aujourd'hui ça va être le lavage de l'AMT Donc ça va être un petit lavage Mais en même temps Bah je vais essayer de vous montrer un peu toutes les options qu'elle a Parce que j'ai plein de questions sur les options Donc à savoir qu'elle est un peu full carbone On va dire on pourra pas rajouter beaucoup de carbone Il y a des options un peu partout Clairement elle a plus de 4000€ d'options Donc je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure du nettoyage Et je vais vous donner quelques astuces pour le nettoyage Du coup Voilà Bon bah allez C'est parti Bon alors déjà pour nettoyage moi j'utilise ça C'est la fée du logis C'est super facile à se procurer clairement Ça graisse pas Ça nique pas la peinture Donc c'est parfait Et franchement ça enlève bien la merde Avec forcément une microfibre Bon allez c'est parti Donc je vais commencer par les roues Parce qu'elles sont vraiment dégueulasses pour le coup Allez je vais faire tout ça en musique Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit tour Un petit tour des options de la moto Bah tout en nettoyant du coup Donc au début la street rally là au début Elle avait vous savez le gros bec blanc là Que j'ai d'ailleurs Enlevé parce que moi je trouve pas ça très beau D'ailleurs il y a le bec qui va avec Ça c'est pareil ça c'est une option sur la street rally Voilà donc moi je trouve que ça fait mieux Avec la tête de la MT comme ça Donc à savoir que là le petit bec en carbone Bah c'est l'ancien propriétaire qui l'a rajouté du coup Ça c'est les écopes de la street rally Voilà Le petit bout de carbone blanc là c'est propriétaire qui l'a rajouté Les écopes rouges à l'intérieur c'est pareil Ça c'est pareil c'est de l'option Là le petit SP Donc les crash pads Les crash pads qui peuvent être très très utiles en cas de chute Donc là il y a pareil la petite option carbone Le petit bec rouge Le petit bec de l'huile Le protège carter en carbone Bon ça on peut pas louper Le protège cadre entier qui est en carbone Donc ça c'est du Tout ça c'est du vrai carbone C'est du rajouté Mais c'est du vrai Là pareil les cash en carbone Ça c'est des films carbone Le protège réservoir en carbone Oui mais quand je vous ai dit qu'il y avait du carbone Et qu'on pouvait pas en mettre plus C'était pas pour rigoler Je suis en train de galérer avec mon chiffon Voilà donc le réservoir ça c'est d'origine Donc ça vous avez été nombreux à me demander Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est qui peut se visser comme ça Et bah en fait c'est un amortisseur de direction Alors à quoi ça sert Et bah l'amortisseur de direction Ça sert tout simplement à empêcher que le guidon Il guidonne C'est con à dire mais c'est ça Ça m'est arrivé plusieurs fois de retomber des wheelings assez rapidement Ok je suis dans la merde Faut que je passe le tour de la moto Et quand on retombe un wheeling assez rapidement Bah il se passe quoi Et bah il se passe que Si la roue est un tout petit peu de travers Mais vraiment quand je dis un tout petit peu C'est très très légèrement Et bah ça peut guidonner Et ça quand c'est serré à fond Et bah ça empêche complètement le guidonnage Enfin non c'est faux Quand je dis complètement Il va y avoir un ou deux coups de guidon A droite gauche Et après ça s'arrête Hop ça va falloir que je les essuie en plus Parce que là le produit il est dégueulasse Donc les rétros ça c'est des rétros Des rétros qu'on faisait sur ebay C'est des tomahous je crois Replica Bon ça vaut rien du tout Enfin ça vaut rien du tout Comparé à des risomas c'est 30 euros je crois Des risomas c'est 120, 130 Quelque chose comme ça Donc les petits leviers Bah moi je viens de les rajouter C'est assez pareil C'est commandé sur ebay Vous en avez pour 20 euros Les deux leviers Alors j'ai hésité à les prendre rouge Rouge comme ça Mais finalement j'ai préféré rester sur du soft Avec du noir Alors qu'est-ce qui nous intéresse aussi Bien évidemment c'est ça Le scorpion La ligne complète Je n'ai pas en même temps C'est pas bien pratique Le scorpion La ligne complète D'ailleurs Oh là là Il va falloir que je l'efface Mes collecteurs Elles commencent à être dégueulasse Donc Encore un petit coup là-dessus Hop là La fourche inversée En couleur or Il y a également Le bras oscillant Avec la protection carbone Il y a le protège chaîne Je crois que ça s'appelle Un carter de chaîne MT-09 rouge Le lèche roux carbone Avec l'extension de lèche roux carbone Voilà je vous laisse à la lumière Voir un peu Ça brille le carbone à la lumière C'est magnifique Donc en dessous D'ailleurs ça ça va être dégueulasse A mon avis C'est Ça c'est le lèche roux Alors ça pour le nettoyer Je vous demande pas que je le ferai après C'est compliqué Donc ça c'est le Le lèche roux Non ça c'est le lèche roux Ça c'est le passage de roux Rizoma en carbone Avec Le feu arrière Rizoma en carbone Et le support de plaque Rizoma Voilà Donc je crois qu'on a fait un peu Le tour des options Et Voilà je crois qu'on a à peu près Tout fait Donc le rien Après il y a des petits trucs Des petits détails Comme ça Qui ont été rajoutés aussi Je sais pas comment ça D'ailleurs c'est une extension Ça c'est le genre de truc C'est impossible à nettoyer Dans les mini recoins Ah c'est La rouge Je viens de la faire Elle est déjà dégueulasse Donc voilà Et Donc je vais finir De continuer à nettoyer Tout seul Mais Oh là là Mais je viens de la faire La roue Elles sont Mal faites Parce que Je vous avoue qu'en vidéo On fait peut-être Un peu moins bien le travail Donc voilà Bah je crois Qu'il n'y a pas grand chose D'autre à dire Qu'est-ce qu'elle brille Avec le carbone Comme ça Donc voilà C'était Un petit Nettoyage Mais Le but premier C'était surtout De vous présenter la moto Donc Elle a 15 000 km Voilà Elle est 2014 Si j'ai pas de conneries Voilà c'est ça Et C'est A peu près tout Voilà Bon bah allez Je finis de nettoyer N'oubliez pas Fait du logis Qui marche très très bien Avec Un petit chiffon Une petite microfibre Alors Alors Très attention Ne pas nettoyer La microfibre Si votre moto Elle est dégueulasse Il faut passer un coup d'eau avant Pour enlever les saletés Parce qu'en fait Avec la microfibre Vous allez juste Etaler la saleté Et ça va complètement Rayer votre réservoir Etc Vous allez tout rayer Donc vraiment C'est un truc à pas faire Et voilà Et sur ce Bah J'espère que la petite vidéo Vous aura plu C'est une petite vidéo Comme ça Une petite hors série Je vais continuer A nettoyer Parce qu'elle est pas encore Complètement propre Et puis sur ce Je vous dis Allez A la prochaine Ciao Avec Valentino Let's go Bah Pourquoi vous êtes toujours là J'ai dit que la vidéo Elle était finie Quoi ? Ah Vous vouliez du son Ah oui J'avais pas pensé à ça Ah oui Parce que c'est vrai Qu'il y a fait peut-être Un petit joli bruit On va voir ça Tout de suite C'est vrai que c'est sympathique Allez Ciao les gars